ok donc on va voir la liste numérotée par exemple liste de produits les meilleurs achetés on va mettre le plus vendu le plus vendu on va prendre l'économie de l'économie de l'économie on va rajouter choisir donc si vous voulez faire liste vous mettez OL OL est le principe de l'UL on va mettre les éléments de la liste ok maintenant je vais mettre TV Samsung un produit maintenant ici par exemple PCHP deuxième produit et par exemple ici chaise ok exécutant on va mettre le dossier de l'économie un projet web un liste de fichiers de l'économie donc la liste est c'est on va mettre le dossier de l'économie on va mettre le dossier de l'économie on va mettre le dossier de l'économie ok avec nous on va mettre le dossier de l'économie donc on va mettre le dossier de l'économie donc on va mettre le dossier de l'économie Donc, le numéro T, c'est grand I. Il a de l'article grand I là, il dit ce que je peux, grand I, il fait automatiquement, mais maintenant c'est le numéro romain, le numérique romain, il y a un I, deux I, on peut dire V, je pense que c'est 5. Maintenant, si vous voulez mettre dans la liste OL, une autre liste, liste de listes, maintenant, c'est ce que l'on peut choisir, maintenant, je fais li et li. Par exemple, le plus vendu, ou là, je vais mettre les villes où le produit a été le mieux vendu, je vais mettre l'immel là, ici, comme exemple, Casa. Par exemple, la question. Bon, par exemple, la liste Rito Romenie, c'est la liste de liste, il se trouve dans les articles, les numérique romain, c'est la liste de liste qui se trouve. Cette liste, c'est la liste, il est automatiquement, il va prendre des flowers avant de l'admettre. Donc, pour nous comprendre, par exemple, c'est la liste, c'est un produit, c'est la liste qui est le mieux vendu à l'admetteur. je vais vous mettre juste UL partout UL ici, je vais vous mettre la liste est ce que c'est ? ok, d'accord je vais nous dire et je veux séparer l'exercice la balise HR la balise HR c'est un séparateur désigné à la part défaut c'est une barrière ok, d'accord je vais nous dire une autre chose maintenant on va voir la liste l'autre liste on va dire un autre liste de définition qui s'appelle définition c'est comme une sorte de dictionnaire un dictionnaire qui confie le nom et la définition donc on va voir la liste on va voir la liste automatiquement je donne une balise qui s'appelle DL donc DL slash DL alors, je vais nous dire DT DT c'est pour le nom que vous voulez expliquer et DD c'est pour la définition ok maintenant, c'est quoi le sigle c'est programmation orientée d'objet pour vous d'accord programmation on va voir l'élément ul et ol les éléments dans l'élément il y a LI il y a DT 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 ça fait ? j'exécuter par exemple les deux mots alors, la barre H R l'anouane H1 l'anouane 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 donc H1 DL je n'ai pas liste de définition qui est de moi et là le terme le terme c'est le code c'est DL DT et ainsi de suite vous voyez ok ajoutons encore un H une barre maintenant je veux mettre un lien la balise lien c'est AHRF ici vous mettez le lien HTTP oula le lien le format le lien du lien et ici c'est le texte le texte du lien donc le lien vous cliquez avec le sourire pour passer d'un site à un autre d'un site ou d'un page d'un site vous cliquez sur un bouton ou un lien ou un lien simulé sur le bouton c'est un lien l'essentiel en regardant l'execution ici c'est le texte c'est le texte il va aller vers quelque chose je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc il a cherché un fichier sur le windows maintenant on ne va pas faire ça donc Matalan ce lien je veux qu'il va vers Matalan HTTP donc les formats d'un site que tu veux avoir HTTP ou HTPS si vous voulez Secure Layer ou la couche de cryptage www.google.matalan.com alors il doit être deux points alors notre lien notre lien pardon donc si je clique maintenant sur le lien il va y aller vers le site Google bien sûr ah non je fais une erreur qu'est-ce que je fais deux points après HTPS oui c'est le format on va obliger sinon il va y avoir un fichier précédent cliquez sur le lien actualiser cliquez sur le lien et voilà ah voici si j'avais la connexion bien sûr j'aurai accès au site d'accord si j'active la connexion c'est bon ok maintenant je vais laisser ça séparer et nous allons une liste des sites web maintenant on va y aller donc les sites web est-ce que il doit être numéroté ou non numéroté c'est vrai mais non numéroté c'est pas un site c'est un site c'est un site qui a choisi 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 qui a choisi il faut un site quelque part beaucoup y'a des sites né Oui ? C'est pour le site ou le site ? Ou ? C'est pour le site ou le site ? C'est pour le site ou le site ? C'est pour le site ou le site ? Les sous liens ? C'est pour le site ou le site ? Ok, je vais mettre UL Je vais revenir à l'UL LI Maintenant, on va dire L'I et L pas le site ou le site ou le site ou le site ou le site, Et l'on va revenir au site ou le site, ça ne va pas à l'écran Il n'est pas mieux Si vous voulez faire un tour pour C On met Baer Ok Je vais faire quelque chose ici Je vais mettre là Je vais faire un tour pour le site ou le site Sons trier selon moi Donc il y a le site qui est de Google, on a un site de texte, vers Google, allez vers Google, allez vers Google, là où est le texte, ok ? D'accord, cool. Dans quel endroit est-ce qu'il y a ? Elle est où ? Regardez le résultat, ici tempore, attendez, actualisez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a, il y a, il y a, il y a Facebook, et le texte, allez vers Facebook. Ici, par exemple, WhatsApp, je pense que c'est web WhatsApp plutôt, allez vers le site du WhatsApp. Ok, voilà. Alors, comme vous remarquez, qu'est-ce qu'on a ? Trois liens, dans une liste à plus. Oui, c'est vrai. Donc, quelqu'un a fini par exemple. Là, on va nous amener par Google. La barre, la barre d'état, c'est qu'il y a Google, Facebook et WhatsApp. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur le dernier, il y a WhatsApp. Il y a une connexion, il va chercher, bien sûr, sur Google. Les liens, on a un exemple, qui sont déjà soulignés, et déjà colorés. Parlez-vous qu'il y a un cercle. Ok ? Mais ce que vous cliquez, c'est qu'il y a un lien qui est en mode, je pense. Il y a un style diablo. Mais nous devons pouvoir entrer dans le style. Mais ce qui est, c'est un texte H1. C'est noir et c'est blanc, c'est un style. Comme la souris, vous voyez, le cursors de la souris change, Le cursors est une R et une flash. C'est un hand. Non, pas. C'est pourquoi j'en ai mis. C'est un clic. C'est un clic. Et quand tu m'as acheté, c'est un texte H1. Et si tu t'as fait un texte H1. Est-ce que c'est ok non ? Donc maintenant, nous avons vu une liste de liens. Et le lien Finramsham. Le lien est capable de s'appliquer. Mais il peut s'appliquer des choses. Il peut s'appliquer des sites web. Il peut s'appliquer l'outlook. Il peut s'appliquer l'application. Il peut s'appliquer des sites locales. Il peut s'appliquer des sites locales. Par exemple, nous avons vu une liste de liens. Nous devons ajouter une liste de liens. C'est bon ? Par exemple. Par exemple, le texte sur le lien. Il nous dit qu'il s'appliquer des liens. Il s'appliquer des liens. Il s'appliquer des liens. Il s'appliquer des liens. Je vais voir. Il s'appliquer des liens il s'appliquer des liens. Par exemple, le site sur le site et sur le site. Il s'appelle Paragraph. Je vais m'attendre. De la partie. Il s'appelle Paragraph. Il s'est passé sur Yerano? La population on a vu?